Allez, une fois n'est pas coutume, on vous emmène à la ferme. On va voir les vaches ? Mais non, on n'est pas dans une pub qui rit. Pierre Cadéac, c'est l'un des deux grands dresseurs animaliers utilisés par l'industrie publicitaire. Il a reçu notre équipe de reportage pendant toute une journée pour lui présenter sa petite famille, c'est-à-dire des ours, des loups et autres vautours. Et surtout, il lui a donné quelques trucs et ficelles de ce métier qui fait tellement envie, mais qui a considérablement changé depuis les années 70. Et oui, notamment grâce à l'arrivée des nouvelles technologies, et en particulier la 3D qui a complètement changé la donne. D'abord parce qu'elle offre une alternative virtuelle aux publicitaires pour mettre en scène nos amis les bêtes, mais aussi parce qu'elle a considérablement multiplié le champ des possibles en matière de scénario. Aujourd'hui, tout est possible, comme vous le raconte François Saltiel, qui a dompté ses peurs et bravé tous les dangers pour vous offrir ce portrait. Allez Ben ! Ben ! Oui, voilà ! Oui Ben ! Attaque Ben ! Alors, voici Cookie, le petit singe écureuil, Ben, l'ours brun, Coco, le perroquet, Zach, le bélier, et Titu, la guenon. Oui, non, ça c'est notre caméra. Ces animaux sont des stars de la pub et vivent dans une ferme de près de 200 pensionnaires qui se préparent à chaque instant à retrouver le plaisir des spotlights. Ah tiens, voilà Shabada, l'autruche, qui nous emmène à son rythme à la rencontre de Pierre Cadéac, son maître, l'un des plus célèbres dresseurs d'animaux pour le cinéma et la pub. Ma passion pour les animaux vient de la fauconnerie. Je suis fauconnier depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé dans les Pyrénées à dresser des aigles, à dresser des faucons. J'ai participé à un film, c'est un film non-métrage de Louis Malle avec un aigle. Et c'était mon premier film. On est en 1973. Et très vite, ça aboutit à d'autres propositions, notamment un film publicitaire réalisé par Jean-Jacques Anneau pour Hertz. Ce spot a rencontré un très grand succès et a ouvert à Pierre les portes de la publicité. Aujourd'hui, il nous dévoile ses secrets de fabrication, enfin plutôt de destruction. On est allé dans une casse, acheté plusieurs voitures que l'on a livrées à nouveau tour et sur lesquelles, au début, que l'on bardait de viande et petit à petit, on enlevait la viande où on la mettait dans des endroits de plus en plus difficiles, c'est-à-dire les interstices de la portière. On transformait les caoutchoucs des essuie-glaces en viande avec de la tripe de veau. On avait fait vraiment de ces voitures des charognes, des véritables charognes ambulantes. Et quand il s'agit de barbaques, le vautour a une grande mémoire et ne comprend pas toujours que les caméras ne tournent plus. Pendant longtemps, très longtemps, nos vautours, dès qu'ils voyaient une voiture, se précipitaient dessus. Même si on ne leur laissait pas le temps de la désosser, avec leurs griffes sur les capots et sur les... C'était pas terrible. Ça nous a causé beaucoup de problèmes. Bon, Pierre, tu ne nous en veux pas, mais nous, on va garer notre voiture un tout petit peu plus loin. Avant d'aller à la rencontre, des poules, hein ? Ça doit être moins dangereux. Une poule. Ce qu'on avait fait, c'était donc une poule qui était contentionnée dans une coque avec de fausses pattes, ce qui permettait, en fait, de lever les fausses pattes de la poule pour lui faire faire du fringe franquant. volaille le gaulois, 100% français. Et oui, le métier de dresseur, c'est aussi de la bidouille et des trucages pour éviter que les animaux ne soient remplacés par des effets numériques, car ça, c'est un danger qui guette la profession. Vous, que rien n'arrête ! Surtout pour les animaux qui incarnent une marque comme le chat de chez Feuvert, sacrifié sur l'hôtel de la modernité. Arrêtez-vous chez Feuvert ! Ramsès s'est donc condamné à vivre une retraite forcée dans les bras de Pierre. Mais attention, les nouvelles technologies sont parfois indispensables, comme dans ce spot Hermès. On est arrivé à les faire voler sur quelques mètres ensemble. On avait nourri une colombe sur le dos d'un cheval pendant des semaines ici au préalable, mais ça ne marchait que sur quelques mètres. Et heureusement, on avait les effets spéciaux qui nous ont permis de remixer les deux images. Voyage d'Hermès sur les ailes du parfum. Venez, François ! Pierre décide maintenant de passer aux choses sérieuses et nous emmène voir les grands méchants loups. Malheureux ! La procédure, la procédure. Avec les loups, ne jamais faire d'erreur. Le loup est un animal malicieux. C'est un animal qui voit toutes les erreurs que l'on peut commettre et qui sait les exploiter à son avantage. Pierre vient de tourner ce spot pour les hôtels de luxe Shangri-La. La performance de dressage consistait à faire s'allonger un comédien au milieu des loups. Et comme ça a l'air plutôt doux, un loup, on a eu envie d'essayer. Voilà. Allez, à ta marque. Couché. Non ! Hé ! Hé ! Inta, couche. Oh, putain ! Putain, il lui tire le pantalon. Il a esquinté le falzard. Merde. Il t'a fait mal, non ? Non, non. Non, mais il t'a tiré le pantalon. On dit toujours aux costumiers trois costumes minimums avec les loups. Voir quatre. Pour la pub Shangri-La, le comédien a quand même passé plus d'un mois, moins, moins et demi. Il venait tous les jours ici. Il passait son temps dans le parc. Les loups le connaissaient. Bon, c'est sûr que lui, il a eu un peu plus de chance que moi. Et puis, c'est vrai que c'est gentil, un loup. D'ailleurs, pour une fois, Pierre était content car ce spot Shangri-La allait à l'encontre des clichés entretenus par la pub sur ses amis les loups. Les légendes sur le loup ont fait que tout le monde craint cet animal. Alors que le loup, en la réalité, est un animal timide qui craint l'homme et qui n'a jamais attaqué l'homme. Fait le message, laisse passer qu'il peut y avoir une amitié qui puisse naître entre l'homme et l'animal. C'est déjà un pas en avant de franchir. Mais oui, il faut combattre les clichés alimentés par les annonceurs. Et puis pour l'ours, c'est pareil. C'est doux comme un agneau. Faut qu'on arrête le tournage. Ok, ça coupe les gars. Quand on n'a pas les moyens de faire appel à un dresseur animalier ou de recréer l'animal en 3D, reste une solution très simple. Vous prenez un Pékin lambda et vous lui collez un costume d'animal et vous allez voir, ça le fait. La preuve avec cette campagne qui est un des cartons publicitaires de l'année. Primé à Cannes et Parti d'Egypte, cette série de films a déjà fait le tour du monde sur la toile. Petite séance de rattrapage pour qui l'aurait raté, c'est notre cadeau bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada PANDA PANDA Mestique PANDA 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 pas à l'hashla PANDA 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 pas à l'hashla 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 pas à l'hashla